Que vaut Bonical et que vaut la lutte de Bonical ? Ce sont les questions auxquelles on va répondre dans ce podcast. Bonical qui fera son deuxième combat officiel à l'UFC contre un 4-2 ou 5-2. 4-2. Ah, moi j'ai 5-2 sur UFC stats. Ils ont grossi le palmarès ? Ils ont grossi le palmarès ou quoi ? Ils ont grossi le palmarès. Quoi qu'il en soit, comme ça tout le monde est au courant, on ne va pas spécialement se concentrer sur le matching, même si on va peut-être émettre 2-3 minutes dessus. On va vraiment se concentrer sur Bonical puisqu'on ne va pas se mentir, il fait le buzz, ça mérite de le couvrir pour que ceux qui s'y connaissent un peu moins puissent avoir la réponse à est-ce qu'il mérite ce buzz, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel chez Bonical. Donc on va partir de la base, de la base, de la base parce que même moi c'est une question que je me pose souvent donc j'imagine qu'il y a beaucoup de fans qui vont se poser la question et je pense que tu es la personne la plus judicieuse pour y répondre. Ah mais en fait, comme on vient d'enregistrer JDM, Coach & Brady, je ne te dis même pas bonjour, je ne te demande même pas comment tu vas. Comment tu vas Brian ? Ça va bien, ça va bien. Oui, très bien. Super. Donc je disais, pour moi, tu es la meilleure personne à laquelle demander ça. C'est plus la lutte parce qu'on parle tout le temps de lutte en MMA mais la lutte est un sport à part entière. Il y a plusieurs branches à la lutte. Il y a la lutte freestyle, il y a la lutte gréco-romaine, il y a... Folk style. Folk style. J'étais en train de chercher avec funk parce que le surnom de Ben Nascren. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des grandes branches de la lutte qu'on revoit souvent en MMA et quelles sont les différences potentiellement dans les règles et dans l'approche de la lutte ? Ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il en ressort. La personne la plus judicieuse ou la plus compétente de ton entourage, je précise, parce que je pense qu'il y a encore plein de connaisseurs qui s'y connaissent mieux que moi. Donc sur mon champ de compétences, j'adore la lutte américaine, la lutte à regarder, mais je ne suis pas non plus le plus grand des spécialistes parce que je suis pratiquant de MMA, fan de MMA et que ça fait énormément de choses à suivre. Donc je suis les championnats, mais je ne suis pas... Je suis quelques compétiteurs que j'affectionne particulièrement de par leur style et tout, mais je ne suis pas le plus grand des spécialistes quand j'en connais certains qui regardent tout, tout, absolument tout. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont des places pour les Jeux Olympiques 2024, pour la lutte, envoyez-moi un MP parce que j'attends. J'attends le tirage au sort. Là, j'aimerais bien choper des places. Mais voilà, bref. Ah, mais non, on va y aller en tant que média. Les amis, si on atteint les 50 000 abonnés, c'est beaucoup plus facile pour avoir des accréditations médias à des grands événements. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Ça va, c'est marrant. Like la vidéo, commentaire. Tu m'as laissé la porte ouverte pour que je le dise en début de vidéo plutôt qu'en fin de vidéo. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage et l'abonnement. Et maintenant, on est parti. Donc, sur les différentes luttes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important. Donc, on va définir les quatre grands types de luttes. Donc, la lutte olympique, c'est la plus connue. Donc, la lutte olympique, il y a deux types de luttes en lutte olympique. Il y a la lutte freestyle où on peut aller saisir les jambes, on peut aller saisir le haut du corps, etc. Avec des règles bien particulières. Et la lutte gréco-romaine où on ne peut saisir que le haut du corps. OK ? Après, on a la lutte américaine. Donc, c'est une lutte qui a été adaptée pour l'école. Donc, ce qu'on appelle folk style avec des règles bien précises où ce qui va être privilégié, c'est le contrôle au sol. Donc, il n'y a pas de point d'elevation. Donc, si vous mettez un take down, il aura toujours la valeur de deux points. Il y a peut-être des changements de règles qui vont arriver bientôt. Il aura toujours une valeur de deux points. Que la personne soit mise au sol à 30 cm du sol ou que vous l'ayez passé au-dessus de vos épaules. OK ? En lutte olympique, vu qu'il y a une dimension commerciale, entre guillemets, et les règles ont évolué parce qu'il voulait du spectaculaire. Donc, on va avoir beaucoup plus de points. On peut aller jusqu'à 5 points en fonction de l'amplitude qui a été créée sur le take down. En freestyle, on n'a pas la recherche de contrôle sur l'amné au sol. Donc, vous soulevez avec une belle amplitude, il tombe, il se retourne, se relève, vous aurez vos 5 points. Comme en judo. Judo, je fais une projection, le gars roule, je finis en dessous de lui, j'ai mes 5 points de projection, même s'il est en position dominante à la fin. Ce qui va être, on verra après, problématique pour le MMA. Donc, la lutte olympique avec deux types de luttes, gréco-freestyle. La plus populaire, c'est la freestyle, bien évidemment. Alors que, pour moi, la plus technique reste la gréco-romaine. Et ce qui est assez étrange, c'est que ceux qui ne percent pas en freestyle, puisqu'il y a une grosse concurrence, souvent vont en gréco. Donc, je pense qu'il y a un domaine, il y a une progression possible en gréco qui est encore monstrueuse parce que, je ne veux pas dire que c'est les seconds couteaux, tu vois, du freestyle qui passent en gréco. Mais, en tout cas, on voit beaucoup de gars qui n'arrivent pas à perdre ça en freestyle qui descendent après en gréco. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Lutte américaine avec des règles où la mise au sol, ça va être deux points, mais avec un contrôle au sol. Donc, si vous le faites tomber et que le gars s'échappe, il n'y a pas de points. Ce qui va être intéressant en freestyle, c'est qu'on a les points d'échappée. Si vous avez mis au sol votre partenaire qui réussit à s'échapper, donc il se tourne, il vous donne le dos, vous avez vos deux points, il ouvre les poignets, il s'échappe, il a un point de sortie. Il n'y a pas de points non plus sur l'air. Donc, c'est un cercle comme ça. On est toujours sur le principe du spectaculaire. En olympique, vous sortez de la zone, votre adversaire a un point de sortie de zone. Donc, on peut pousser et gagner un point. Ça, ça a été fait pour pousser à la confrontation, pour que les gars restent toujours en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Si vous êtes toujours sur le reculoir, vous sortez de la zone, vous avez perdu un point. Donc, on veut à chaque fois avancer, avancer. En scolaire, aux Etats-Unis, il n'y a pas de points de sortie. On reprend la position de base. Comme je disais, ça a été développé un peu comme le judo, surtout pour les écoles. Donc, le contrôle au sol est vraiment privilégié. Une fois que vous avez mis le take down, en freestyle, on va relever très rapidement pour remettre du take down, remettre du spectaculaire. En folk style, une fois que le take down est pris, vous allez pouvoir obtenir plus de points si l'objectif c'est de mettre les deux épaules bloquées au sol. Donc, le pin. S'il y a un pin, le combat est terminé, vous avez gagné, c'est comme un hippon. Mais par contre, si vous exposez à nouveau le dos pendant deux secondes, vous reprenez deux points. Donc, je mets au sol, le gars se met à plat vente, vous réexposez avec un half Nelson ses épaules pendant deux secondes, vous reprenez deux points. Vous exposez cinq secondes, les épaules ne sont pas encore collées, vous prenez quatre points. Vous mettez les deux épaules complètement, là vous avez gagné le combat. C'est pour ça que j'enseigne le folk style aux adultes et aux enfants parce que pour moi, c'est la meilleure lutte en MMA. Pour le MMA, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que la mise au sol, il y a la recherche du contrôle derrière, il y a la recherche de remettre au sol le partenaire s'il cherche à se relever. Si vous avez un striker qui veut aller à la cage pour se relever, vous allez passer votre temps à mettre ses épaules au sol. D'ailleurs, ça me fait penser que je parlais du coaching de la dernière fois de BSD, son coach, Daniel Warin, qui demandait à BSD « Va mettre ses épaules au sol, remets ses épaules au sol pour contrôler un de ses adversaires. » Ça, c'est vraiment ce qu'on a en MMA et donc c'est pour ça que le folk style pour moi correspond très très bien. Il y a plein d'autres choses. Donc l'échappée du dos, tu disais Jack Maddalena qui donne son dos facilement. On l'a vu avec Daniel Cormier. Daniel Cormier, une fois qu'il y a qu'il est à la cage, par exemple, il va donner son dos pour ouvrir et refaire face pour sortir. Ça, ça vient du folk style. Pour permettre ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lutte olympique, freestyle, une fois que le gars est au sol, vous avez le droit de tenir vos deux mains ensemble. Le grip est autorisé. Et comme ça relève très vite, et là, on peut aller chercher des renversements ou des trucs comme ça, le grip est autorisé. pour sortir d'un grip fermé face à un lutteur, c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous pouvez l'exploiter comme on a parlé avec Maddalena sur un Peterson Roll ou un Fat Man Roll, comme tu dis, pour exploiter un grip qui est fermé contre l'adversaire, d'utiliser sa force. Mais en folk style, pour travailler sur ce contrôle-là, une fois que vous avez vos points de mise au sol, vous n'avez plus le droit d'attraper vos mains ensemble. Sauf sur le cradle, si vous avez la tête et la jambe, cradle c'est autorisé. Il y a des petites particularités qui autorisent les saisies de mains. Mais Body Lock, interdit, disqualification. On a eu des finales de NCAA où le gars a mis ses mains une seconde, boum, terminé. Bye bye, au revoir, le tagani. Donc ça aussi, c'est un gros avantage pour le MMA, c'est que vous travaillez en contrôle, pour tout ce qui est riding, back riding, leg riding, avec des mains ouvertes. Et donc en MMA, nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un contrôle avec une main et l'autre main qui peut frapper. Et après, vous pouvez toujours aller sur fermer vos mains, mais ça, c'est intéressant. Je te coupe une seconde parce qu'il y a des termes assez techniques et comme ici, c'est quand même pour établir la base à ceux qui ne connaissent pas. Riding, comment tu définirais ça en français ? Alors, le riding, c'est chevaucher pour expliquer quand ça va être de chevaucher le partenaire. Donc par exemple, s'il est en position tortue, donc à quatre pattes, vous allez contrôler dans le dos, vous êtes en train de rider votre adversaire. Vous avez, avec votre jambe, enlacé sa jambe, vous êtes en train de faire du leg riding. Vous ridez sa jambe. Vous contrôlez. ça aussi, dans le contrôle en fold style, c'est récompensé. Je trouve de manière pas très généreuse, vous avez un point sur une minute de riding. Sachant que les matchs, c'est relativement court, un point, ce n'est pas très cher payé. Il va y avoir des évolutions dans les règles, mais ça, c'est pour les connaisseurs. C'est important, on est le 30 juin 2023, ça paraît bête, mais puisque les règles changent, c'est important que les gens sont au courant de la date. Là, sur les règles, ça va être sur le nombre de points attribués sur le take down, mais ça va être dans quelques états et il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a des changements de règles selon les états aussi, donc c'est vraiment une galère. Mais bon, tous ces petits éléments-là, c'est des choses qui, dans le folk style, sont très différentes. Donc le riding, le fait que ce soit pour les écoles, pas d'amplitude pour éviter les dangers, le fait que l'objectif, c'est le contrôle de l'adversaire au sol, donc pour augmenter ce travail de contrôle, c'est main ouverte, tu vois, donc ça veut dire que vous avez une meilleure compréhension d'où est-ce qu'il peut aller chercher, vous allez chercher le leg riding, vous placez mieux votre corps. Quand vous avez un seat belt de grappling, ça c'est intéressant parce que vous êtes directement l'étranglement arrière. Par contre, un contrôle, là vous avez un contrôle vraiment « brave ». Voilà ce que je peux dire. Ça c'est les différents styles de lutte et bien évidemment, je ne veux pas l'oublier, il y a la lutte japonaise, donc le judo qu'on oublie, mais c'est un type de lutte scolaire aussi qui est excellent et le sumo qui n'a pas jamais montré ses intérêts en MMA, mais bon voilà, c'était pour souligner aussi que ça existe et qu'il y a des fans aussi de sumo des compéhensions. Beaucoup, beaucoup et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une super série et je pense que les fans vont l'avoir encore plus parce qu'il y a une très bonne série sur Netflix, la petite parenthèse. Donc pour en revenir sur Bonny Kyle, sur comment on peut définir sa lutte, alors il faut savoir parce que tu as parlé de NCAA, c'est quelque chose qu'on entend souvent, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce à quoi ça correspond ? Donc c'est, alors NCAA, c'est l'acronyme National Championship All Americans, un truc comme ça, non ? C'est ça. Oh purée. NCAA, c'est une organisation qui regroupe toutes les universités dans les différents sports, donc vous pouvez devenir champion NCAA d'une discipline et de l'autre. Non ? Attends, National Collegiate Athletic Association. Ouh là, mon accent, ça ne va vraiment pas. Le matin, je ne peux pas attendre. C'est aussi un collegiate, universitaire, etc. C'est le système américain, mais en tout cas, c'est pour les étudiants, ils ont un grand championnat qui est extrêmement compétitif, et donc on a un championnat NCAA de lutte, Fall Style, qui se déroule un petit peu tous les ans, et quand vous êtes champion NCAA, c'est très très solide. Et donc, on a un bonical qui est trois fois champion NCAA de lutte, Fall Style. OK ? De lutte Fall Style. D'accord. Pour en revenir sur ce que j'allais dire, parce que vous imaginez le gros championnat, vous êtes champion de NCAA, c'est très très solide. Mais c'est encore un niveau en dessous de champion olympique. Ça, on va en arriver dessus. Champion NCAA, c'est très bien, champion olympique, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, parce qu'en face, vous n'avez pas juste des étudiants américains, vous avez des champions de différents pays, et surtout, champions des pays de l'Est, de la Russie et tout, et le niveau est monstrueux. Donc, beaucoup de champions NCAA, beaucoup de lutteurs de Fall Style font leur reconversion, font leur conversion en règles freestyle. Et donc, ils doivent tout réadapter sur les règles. Ça, ça sera intéressant aussi pour élaborer un peu le profil de Bonical. Donc, quand je dis que le niveau est complètement différent, Bonical avait pour ambition d'entrer dans l'équipe de lutte olympique. Et donc, pour ça, il faut savoir que vous faites des matchs. Déjà, vous entraînez avec les meilleurs, vous faites des camps d'entraînement avec les meilleurs, et vous faites des matchs contre les meilleurs. Et vous faites deux matchs contre le numéro un. Donc, si vous êtes deux à vous disputer cette place-là, vous avez un match. ce n'est pas vu sur la saison. Là, on l'a vu dernièrement avec Burroughs qui préparait pour ses championnats du monde. Il a été battu sur les deux matchs, mais ça joue à des points prêts. ce n'est pas votre jour. Vous êtes meilleur que votre adversaire. Ce n'est pas votre jour. Vous vous faites éliminer parce que quoi que ce soit, c'est terminé pour vos rêves. Donc, c'est une attente qui est assez solide et assez sévère. Et donc, Bonical a été champion du monde jeune, youth, et il a fait les trials pour entrer dans l'équipe et il a combattu contre Jden Cox, qui est pour moi, je suis un grand fan de ce lutteur qui est vraiment en lui qui fait de l'Olympique et il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Il est rentré dans un monde « There is a level in this game » tu vois, ce n'est pas des blagues. Donc, ce n'est pas les mêmes règles. On a régulièrement des lutteurs américains qui viennent du Fall Style qui perdent contre des Russes parce que, notamment, sur ce type de règles qui vont se faire exposer. Il y a aussi une question sur l'exposition du dos. Si tu attaques et que l'adversaire te renverse, même sans contrôle, mais qui expose légèrement ton dos à plus de 90 degrés, donc sur un chaise vlap, c'est-à-dire vous contrôlez le haut du corps, eh bien, l'autre a deux points. OK ? Et pour donner un exemple, une des finales NCA de Bonical, il fait une technique complètement improbable. improbable, non en soi, mais dans la position, dans la qualité, c'est une sorte de deadlock avec elevator, avec les jambes. Pour renverser, il obtient son pin derrière. Là-dessus, il gagne après, mais là, il aurait perdu, il se serait pris deux points d'emblée. Il y a régulièrement en freestyle où il se prendrait deux points d'exposition. Je pense qu'il y a un autre match comme ça. Donc ça, c'est des petites choses qui diffèrent beaucoup. Donc on a un Bonical qui a perdu son triage contre Jane Cox et qui a fait ensuite sa reconversion vers le MMA. C'est pas le premier lutteur pour aborder ce truc-là. Donc, pour définir un petit peu la lutte de Bonical, il faut vraiment avoir ça en tête. c'est un lutteur de Folk Style. Alors, le Folk Style, pour moi, c'est la lutte la plus adaptée pour le MMA. Donc même s'il a perdu au plus haut niveau en freestyle dans la sélection américaine, par exemple, contre Jane Cox qui est un excellent lutteur qui, certains pensent, est un peu vieillissant. Tu vois ? Je pense que sa lutte est plus adaptée pour le MMA même s'il est moins bon pour le MMA que d'autres qui viennent du freestyle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, il a vraiment excellé, même plus qu'excellé en Folk Style. Oui. Et c'est en essayant une conversion au moment où il était encore... Parce que ses règles, on le dit tout le temps, les règles définissent ton sport. Tu changes les règles, tu peux changer le sport. Oui. Parce que c'est une nouvelle approche. Les règles, c'est ce qui... C'est ton cadre dans lequel tu peux gagner ton combat, ton affrontement. Donc, tu changes les règles, tu changes le sport. Les différences de règles entre Folk Style et Freestyle sont suffisamment larges que pour pouvoir dire cette phrase, ce sont deux sports complètement différents. Écoute, qu'il ait raté les trials en Freestyle n'entache pas du tout son niveau. Ça reste... Il a été numéro 1 en Folk Style aux Etats-Unis. Folk Style qui, selon moi, et je te rejoins là-dessus, c'est le... Ce qui te permet une adaptation la plus simple, une transition la plus simple vers le MMA ou la plus adaptée en tout cas. Oui. Donc, il a un très très gros niveau de lutte. Il a un gros niveau de lutte, mais je vais quand même le préciser. Non, il a un très très bon niveau de lutte. Je pense par contre qu'il a des red flags dans sa manière de concevoir les combats, de s'entraîner, de concevoir les choses. On va en parler. Mais si tu me le permets, je vais présenter un petit peu le type de lutteur que c'est. Ok, vas-y. C'est parfait. Bon moment. Donc, alors ça, c'est une différence entre la boxe et la lutte. Alors, la lutte, quand vous êtes droitier, vous mettez votre jambe droite en arrière. C'est votre jambe de shoot. C'est celle qui va... pousser vers l'avant qui va vous tracter. Donc, la plupart des lutteurs vont se placer en saspo, entre guillemets, pour lutter. Donc, avec leurs jambes droites à l'arrière et leurs jambes gauches à l'avant. Pour autant, donc, quand vous voyez ça, c'est pas un gaucher, c'est un droitier. Ok ? Bonical, lui, il est gaucher. Donc, il va se mettre en orth... Je ne dis pas de bêtises. Orthodox, tout à fait. Et, ce que j'aime bien, c'est qu'en combat, il se met en gaucher. Donc, il est en saspo. Donc, il inverse sa lutte. Vous voyez ? Donc, boxe anglaise, il va être en saspo. S'il doit lutter, il sera meilleur en orthodoxe de boxe anglaise. Ok ? Donc, ce n'est pas du tout un défaut. Ce n'est pas du tout un défaut. Moi, je me rappelle, il y a eu des lutteurs à l'époque. Comment il s'appelle celui qui avait fait une décision très serrée contre Georges St-Pierre ? Johnny Hendricks. Johnny Hendricks. Il n'avait pas fait pour lui. Il l'a voulu adapter. Je ne sais plus de quel garde il était, mais il avait voulu adapter. Je pense qu'il... C'est un gaucher. C'est un gaucher ? Oui, c'est un gaucher. Mais en tout cas, il se trouvait bloqué. Je me rappelle d'une interview où il disait c'est compliqué pour moi parce que je dois être ici et là, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a juste à mettre en gaucher, frapper, et puis vous êtes directement en droitier pour lutter tout simplement. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Et d'ailleurs, on l'a vu un petit peu sur Bonical. Donc ça, c'est sa particularité en lutte. C'est un gaucher. Pied gauche... Derrière. Oh là là, qu'est-ce que je raconte moi ? En lutte, il met son pied gauche derrière. Attends, je suis paumé. Non, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Je me suis en train de me tromper sur ma gauche et ma droite. Donc, en lutte, il va avoir son pied gauche devant. Ok. De traction. Voilà. Parce que ce qu'on appelle le penetration step, c'est le pied de traction. Ça va ? Et inversement. Je me suis perdu. Je le faisais bien, sauf que je me trompais de gaucher de droite. Bref. Donc, il a une garde inversée en lutte. Donc, vous le verrez avec son pied gauche devant. Où est-ce qu'il est excellent ? Donc, ça va être sur ce qu'on appelle le long single leg. Donc, il va aller chercher il va aller chercher la jambe, le high crush. Donc, c'est une single leg où vous allez saisir au niveau de laine. Ok ? Donc, il fait régulièrement face à des gars qui sont avec leur pied droit devant. Le pied de traction droit parce que c'est des droitiers. On appellerait du coup garde fermée. Voilà, garde fermée. Il se retrouve régulièrement garde fermée et il va chercher un long single leg, très long, pour aller chercher la jambe arrière. Attends, garde ouverte. C'est garde ouverte. garde ouverte. Pardon, my bad, my bad. Il se met dans une position inhabituelle parce qu'au même titre que 80% des boxeurs sont droitiers, 80% des lutteurs sont gauchers. Et donc, comme lui est droitier en lutte, il se retrouve très souvent en garde ouverte. Et donc, il va aller croiser pour aller chercher la jambe arrière. Ça marche très bien. Moi, je l'ai utilisé encore vendredi dernier et je la trouvais excellente. Ça, c'est un de ses spéciales. Donc, long single leg to high crush et sur le high crush, tu peux combiner. ça fait partie de ses spéciaux qu'il a. Et pour moi, c'était une erreur quand il a combattu H.D.N. Cox. Mais ça, c'est des trucs un peu plus spécialistes. Il est excellent dans les scrambles aussi. Il est excellent un petit peu comme l'italien Chamizo. Donc, dans des positions qui semblent quasi terminées et improbables, il va être capable de pouvoir récupérer des positions dans le scramble et reprendre un avantage. Des choses, mais je vous jure, il y a un renversement, un reversal qu'il fait. Donc, il tient la tête, il élève avec les jambes. La position, on se dit, il ne va jamais soulever un lutteur comme ça. C'est impossible. tu as tout le poids qu'il y a à l'arrière. Il soulève, il se replace, on ne sait pas trop comment, il renverse. C'est assez phénoménal. Donc, très bon technicien pour moi. Je pense que c'est un très bon technicien. Je pense par contre que c'est un très bon technicien. On l'a vu dans pas mal de vidéos de genre BG et Scout à faire des vidéos techniques. Le seul défaut que j'y trouve, j'adore ces vidéos, c'est super bien expliqué, c'est qu'on a parfois des combattants qui font des vidéos et qui veulent montrer des techniques un peu nouvelles comme ça, novatrices. Et pour moi, ça c'est un de ses défauts. C'est que de temps en temps, j'ai l'impression qu'en lutte, il va chercher des techniques qui ne sont pas safe et il va perdre des matchs à cause de ça. Ça c'est peut-être un petit peu le défaut que j'ai. Je le trouve un peu trop généreux aussi en lutte et on l'a vu sur ses combats. Je trouve qu'il peut un peu surengager ou utiliser beaucoup d'énergie sur des take-downs. Ça va payer sur du moins bon niveau. Donc, arrivé au NCA, il faut quand même se rendre compte que la finale est très sérieuse mais qu'avant, dans la saison, tu ne t'affrontes pas des cracks. C'est des étudiants. C'est pour ça que je... Mais voilà, par exemple, il a mis un e-tap, il est en train de lutter à la cage et il va prendre le genou et soulever et mettre au sol, ça contre un avancé, contre un très bon combattant de MMA, ça ne va jamais passer. C'est en force. Il y a pas mal de choses comme ça qu'il utilise en force qui pour moi vont lui coûter cher. Ça va lui coûter cher. S'il ne progresse pas. S'il ne progresse pas. Mais dans son... Le nid tap, par exemple, pour vous dire un petit peu, contre Jden Koch, je ne sais plus sur quel match. C'était contre lui, oui. Il part sur un e-tap mais il se fait contrer, il se fait contrer extrêmement facilement avec ce qu'on appelle un... Non, ce n'était pas un gobier. Qu'est-ce qu'il fait ? Sur le compte qu'il utilise, ça me reviendra le nom. Sur le compte qu'il utilise, c'est des choses... Il va soulever son underhook comme ça, chercher le nid tap et on a Jden Koch qui juste enlève le bras et va prendre son dos tout simplement. Et un throwback il s'appelle. Donc ce genre de technique, à un moment donné, ça fonctionne mais il y a un certain niveau où pour moi, ça va être compliqué. Tu vois ? Donc il va être excellent sur sa lutte mais tu vois, c'est con un mec contre un... Il avait fait un call-out sur Kamzat Chimef, tu vois ? Moi, je ne mets pas ma pièce sur lui, tu vois ? Je mets ma pièce sur Chimef, clairement. et même si Jimaf, il n'a pas fait d'UNC et tout, je le trouve... Je pense techniquement qu'il est meilleur, tu vois ? Je vais me prendre des foudres de fan de lutte américaine mais je suis fan de lutte américaine mais je pense que Boonical, son principal défaut c'est qu'il a été vu comme le futur, qu'il est talentueux, notamment sur ses petits techniques qu'il va placer, etc. qu'il est vraiment talentueux, qu'il gère mal la pression. Je trouve qu'il arrive un petit peu en mode je suis... C'est un bosseur, je ne dis pas le contraire pour arriver à ce niveau-là. Je ne veux pas... Mais il y a un moment donné tu peux être le meilleur bosseur. Je pense que parfois mentalement il pense que ça va passer easy, tu vois ? Ouais. Et sur sa finale, sur la sélection Jden Cox, il est arrivé un peu les mains dans les poches. Jden Cox, s'il est arrivé, il n'y avait plus personne qui existait. Il est là pour gagner, ultra concentré. Il lui a fallu un combat pour se mettre dedans, tu vois, à Bonical. Et ça, pour moi, c'est des indicateurs dans la performance à haut niveau qui peuvent m'inquiéter. Ok. Tu vois ? Alors ça, c'est un peu la présentation sur l'aspect lutte. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que tu as vu en MMA, toi ? Ouais, en fait, sur son dernier combat, j'avais plusieurs red flags. Ah, ça me rassure. Mon gros red flag est sur la partie transition de lutte à grappling où je trouve qu'il précipite. Il précipite à mort. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait choquer le monde, marquer les esprits, mais contre quelqu'un d'autre que Jamie Pickett, contre quelqu'un du top 15, il ne prend jamais le dollar. Là, il perd la position, c'est sûr, à 200%. Il y a une précipitation de ouf. sur la soumission, ça met du temps. Il met du temps à la finaliser. Je pense que techniquement, il y a des petits détails qui lui auraient permis de faire taper Jamie Pickett un peu plus tôt, d'autant plus que Jamie Pickett, son grappling défensif, ce n'est pas du tout son fort. Par contre, je pense que Joe Rogan critiquait le fait qu'il reste en demi-garde plutôt que chercher la side. je ne sais pas si c'était vraiment là la vraie solution à finaliser. Mais c'est plus au niveau de son positionnement de bras, de la pression. Tu vois de temps en temps regarder son adversaire. C'était assez bizarre comme finish. Je pense qu'à très haut niveau, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de le finaliser beaucoup plus vite parce qu'il a bien la position dès le début. Sur le triangle de bras ? Oui, le triangle de bras. Mes élèves, ils le savent, mais le triangle de bras, c'est une artère que vous étranglez avec votre bras et une artère qui est étranglée avec l'épaule de l'adversaire, tout simplement. Et effectivement, si vous regardez, je pense que l'artère était mal prise de l'autre côté. Je pense que l'artère de son adversaire était dans le poplité du coude. Honnêtement, je pense qu'un bon grappleur défensif aurait sorti son bras. Selon moi, il y avait beaucoup d'espace entre leurs deux têtes. Pickett a voulu, j'appelle ça l'auto Kimura, mais il a utilisé un peu l'auto Kimura pour se laisser de l'espace, alors qu'il y avait clairement l'espace pour passer en dessous. Je pense que défensivement, il y a une mauvaise compréhension de la défense du triangle de bras. Ça ne serait pas passé, ça c'est sûr. Il a mis beaucoup de temps. Il faut imaginer qu'athlétiquement, il est en termes de force, de tirage et de compression, c'est un lutteur. L'autre a fini par taper, bien évidemment, mais c'est un lutteur. Mais c'est vrai qu'un avancé, je pense qu'il serait sorti. Il aurait sorti le bras et Bonica l'aurait potentiellement eu une petite fatigue temporaire dans ses bras vu la pression qu'il a. Pour moi, ça aussi, c'était un red flag. Pour moi, il y a plusieurs red flags. Très très bon à essayer. Je pense qu'il est un peu surcoté en règle. Je pense que et psychologiquement, je ne suis pas sûr. le problème, c'est que c'est un peu à double tranchant. Je pense que les match-ups sont très bien faits. Je le dis souvent. Mais vous voyez, là, vous allez voir son adversaire. Ce n'est pas waouh. Il est ultra, ultra, ultra favori. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un. Hein ? C'est du 90, quoi. 90, c'est déjà arrivé ça ? Du 90 ? Une cote aussi ? Probablement avec Shevchenko dans certains combats. Ou avec Shimaev peut-être ? Ouais. Enfin bref, il est quand même à son troisième. C'est son deuxième combat à l'UFC et il a fait deux des Noway Contender Series avant. Donc je pense que l'UFC sait qu'il y a des red flags. Je pense qu'ils veulent lui laisser le temps qu'ils lui donnent vraiment du cadeau facile, etc. Est-ce qu'il va progresser ? Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des gars par exemple qui sont en train de faire leur conversion. Je pense à Jordan Oliver qui va combattre au Bellator. Il n'y a pas que lui un Victorien Anthony je ne sais pas si ça te parle qui est une lutteuse qui a été sélectionnée aux Jeux Olympiques aussi. C'est du top niveau. Ils sont... On n'entend pas parler alors ce n'est pas les plus connus et tout mais ils sont en train de faire une conversion et ça fait... Victoria Anthony je pense que ça fait un ou deux ans qu'elle est sur sa reconversion. Elle a fait des imafs ou des amateurs et tout tu vois. Ça fait un ou deux ans qu'elle est sur sa reconversion. Jordan Oliver là on entend peu parler mais on le voit on l'a vu dans la vidéo il a fait des sparring avec Topuria il est sur sa reconversion c'est long c'est lent c'est des... Tous les deux c'est des lutteurs qui ont fait les... qui ont fait leur... c'est des américains qui ont fait du full style qui sont devenus excellents qui ont été sélectionnés dans l'équipe olympique qui ont fait les JO tu vois qui sont allés loin et qui sont arrivés à un moment donné ils se sont rendus compte que malgré tous les efforts il y avait autre chose que c'était plus suffisant que c'était plus une question de... c'est des bourreaux du travail c'est des passionnés c'est vraiment des... mais qu'à un moment donné voilà ils étaient arrivés à leur limite de leur rêve de devenir champion olympique et ils ont fait leur reconversion tu vois pour moi Bonical il était pas à la limite tu vois il a perdu congé Dencox parce que techniquement il a mal travaillé stratégiquement il a mal travaillé il est arrivé psychologiquement il était pas dedans il a fait des erreurs techniques qui devraient pas arriver à ce niveau là tu vois et plutôt que se dire bon je retourne à l'entraînement mon objectif c'est d'être sélectionné de faire les JO d'arriver à mon pic pour moi c'est une sorte d'abandon tu vois ah bah je vais aller en MA ça va être plus facile les gars ils sont mauvais en lutte tu vois alors peut-être que je me trompe mais peut-être qu'il a fait parce que ça paye faut pas c'est ça en lutte olympique ça paye pas vraiment on va dire mais c'est ça qui m'inquiète sur son psychologique j'ai peur que ce soit pas un gars qui va travailler suffisamment tu vois progresser suffisamment qui va pas avoir une progression tu vois on a des anciens lutteurs qui ont fait un Cerudo un Cormier et tout ils sont allés vraiment loin ils ont pris le temps de la reconversion tu vois ils ont bossé on a vu une vraie évolution dans les combats chaque fois chaque fois chaque fois tu vois je suis d'accord avec toi ici on spécule en disant ça ah oui c'est spéculatif t'as clairement l'impression qu'il veut prendre la vague de sa hype peut-être pour l'argent et pour la notoriété mais j'ai pas envie de minimiser non plus arriver au niveau auquel il est arrivé en lutte ça demande du travail du talent et du travail dans son cas bien évidemment et oser faire la transition en MMA avec la hype qui s'est construite ça reste ultra ultra respectable mais mais il faut lancer effectivement pour arriver au niveau élite 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 il faut aller dans les tranchées il faut aller dans les tranchées là on émet des doutes et donc peut-être qu'il veut il veut profiter parce que c'est un gars qui fait ça depuis qu'il est gamin tu vois donc ça fait 20 ans qu'il fait ça peut-être qu'il a envie de profiter au bout de 20 ans de pratique s'il a commencé à 5 ans de dire bon maintenant il faut que ça paye et se faire des thunes tu vois et puis t'as d'autres profils qui vont dire non moi mon objectif c'est d'être champion du monde à l'UFC et pour l'instant c'est pas l'argent qui m'intéresse c'est d'avoir le niveau d'un champion du monde tu vois et alors peut-être qu'on se trompe et que et pas du tout c'est important de le dire on spécule de 1 et de 2 on remet pas en cause le fait qu'il bosse dur mais on pense qu'il bosse pas dur comme d'autres champions ils donnent peut-être pas autant que certains autres champions et c'est pas une critique parce que pour se donner à ce point là c'est absolument exceptionnel mais pour arriver à la ceinture il faut passer par cette étape là et on émet des doutes sur le fait qu'il le fasse mais voilà tu vois physiquement je trouve que physiquement il me paraît pas ouf tu vois enfin pas ouf dans le sens où sur sa diète sur sa prépa etc j'ai pas l'impression que c'est un gars qui soit super carré super discipliné super sérieux et c'est un petit peu les défauts quand on est talentueux comme ça c'est qu'à un moment on se dit bon bah c'est bon ça va passer j'ai pas besoin de me priver ou de ci ou de ça tu vois sauf que à très haut niveau on parle vraiment de l'élite je veux bien nuancer là dessus parce que tu l'as très bien fait de nuancer on parle de l'élite c'est Dominique Rousse qui disait quand tu veux être champion et rester champion c'est tu dois être tous les curseurs doivent être au maximum tout 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 ton sommeil ton alimentation tes entraînements ta prépa physique ton cardio ton ci ton ça ta prépa mentale tout doit être au maximum parce qu'il suffit que t'en aies un que tu n'es pas mis au maximum ça se trouve il y en a un autre qui va le faire aussi et quand on arrive tout se joue là dessus et ça c'est un petit peu mon inquiétude donc je pense que Bonical ça va être un très très chouette combattant qui va pouvoir proposer de belles belles choses voilà sur la hype est-ce que c'est le futur est-ce qu'il pourrait être dans le top 5 et vraiment proposer des trucs super intéressants moi j'ai mis des doutes pour l'instant c'est ça parce qu'en fait il pourrait vachement progresser et nous donner des meilleurs indicateurs mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire je pense que sur un de ses combats au Dana White Tuesday Contender Series je crois qu'il ne faut même plus dire le Tuesday peu importe sur le Contender Series il montre de belles choses debout aussi donc on voit qu'il a bossé sur son pied-point donc on peut partir du principe quand même qu'il prend ça au sérieux qu'il ne vient pas complètement les mains dans les poches mais encore une fois il faut vraiment faire la distinction entre ne pas prendre au sérieux prendre au sérieux et s'entraîner comme un futur champion et je pense que lui il est sur ce entre les deux voilà il y a peut-être 20 niveaux évidemment donc il n'est pas du tout je ne prends pas au sérieux mais il n'est pas non plus à je m'entraîne comme le futur champion il est juste en dessous de ça et ce genre de petit détail peut faire la différence encore une fois c'est de la spéculation mais quoi qu'il en soit à la base je comptais appeler cette vidéo que vaut la lutte de Bonny Cal mais je pense que pour avoir plus de clics je vais appeler ça Bonny Cal est surcoté on a notre clickbait je précise c'est comme quand on avait fait la vidéo sur Tsaroukian on ne peut pas prédire l'avenir moi tout ce que je lui souhaite c'est de nous prouver qu'il a tort parce que ça fait partie des lutteurs que j'ai longuement suivis que j'ai adoré j'espérais que j'espérais voir prendre le relais de Jden Cox j'espérais le voir prendre le relais quand il a perdu j'étais content que Jden Cox parce que pour moi c'était le plus sérieux et que voilà sportivement parlant je serais toujours content de voir celui qui a fait le meilleur taf l'emporter et non pas le plus talentueux et ce genre de choses moi j'espère avoir tort j'espère j'espère qu'il me fasse manger mon chapeau la vieille expression mais en tout cas là il y a pas mal de red flags sur ce que l'on peut voir et alors si tu veux revenir sur le premier titre que vaut sa lutte comme je disais pour revenir la lutte folktile pour moi c'est la meilleure lutte qu'il y a pour le MMA et alors on parlait de son évolution en boxe je trouve qu'il a un grappling qui évolue très très bien je pense qu'il a énormément bossé aussi son grappling c'est peut-être un peu précipité certaines fois mais en tout cas il avance aussi sur ce domaine là il avance sur ce domaine là il a des positions qui sont relativement relativement bonnes pour le peu de temps qu'il en pratique j'imagine tu vois c'est pas non plus quelque chose et il faut savoir que cette reconversion elle est très très intéressante alors pourquoi la lutte est super intéressante dans les reconversions en grappling et en boxe alors tout d'abord vous avez une très très bonne compréhension du corps adverse pour le grappling vous avez pour le fox style vous avez un très très bon contrôle quand vous êtes dans le dos vous êtes capable de pouvoir reprendre des positions des top positions donc des positions au dessus beaucoup plus facilement que si vous avez fait beaucoup de jujitsu vous attaquez alors c'est ça qui est étonnant chez lui c'est que comme tout est dans le contrôle et dans la mise au sol il devrait y avoir peu d'ouverture dans son jeu tu vois c'est vraiment plus de l'escalade moi je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture et c'est pour ça que des fois j'ai un peu de mal à comprendre c'est peut-être sa transition justement tu vois le fait qu'il soit en train de trouver comment imbriquer son folk style dans son jeu en MMA et du coup qu'il commence à faire du grappling avec potentiellement un grappling plus aérien plus ouvert pour trouver ses ouvertures ça en laisse ses adversaires et comme il est encore en début de carrière il est en train de construire et c'est pour ça que c'est trop tôt pour dire s'il va arriver dans le top 10 ou pas c'est parce que ça peut littéralement partir dans deux sens peut-être qu'il va s'embrouiller lui-même et que son mental va craquer et que ce sera une hype éphémère peut-être qu'il va très très bien travailler qu'il va bien l'encadrer et qu'il va avoir une belle progression et donc voilà peut-être qu'il va avoir une défaite qui va lui faire changer sa manière de voir ou peut-être qu'il va avoir des défaites à l'entraînement des échecs à l'entraînement qui vont le faire évoluer aussi tu vois dans ce que tu dis et la lutte pourquoi je pense que c'est super intéressant dans la reconversion quand vous voyez un lutteur qui se met à la boxe c'est cata si vous retombez sur les premières vidéos de Bonny Cal quand il a commencé les pattes c'était drôle c'était vraiment ridicule on a David Taylor aussi les premiers pattes ce qu'il a fait c'était assez ridicule par contre une fois qu'ils ont compris le mouvement c'est des punchers les lutteurs pour moi ça devient des excellents punchers et on l'a vu Bonny Cal il a mis KO son deuxième combat bon c'était un journeyman le gars en face mais c'est des punchers parce qu'ils ont tu en parlais square stance des positions un peu plus carrées beaucoup plus stables ils accrochent le sol etc pour pousser pour mettre au sol et une fois qu'ils ont compris la capacité à transmettre l'énergie de leur corps et d'avoir la base au sol ça tape ça tape vraiment quoi et alors il y a cette difficulté on en parle souvent des lutteurs qui tombent amoureux de leur boxe et ça ça les amène à un certain niveau mais systématiquement ça les bloque à l'entrée du top 5 je pense qu'un lutteur surtout comme Bonny Cal même s'il commence à mettre des KO avec son bras arrière il doit pas oublier que là où il va briller le plus c'est grâce à sa lutte et alors c'est tout à fait ça t'as tout à fait raison sur le fait de tomber amoureux et c'est même pas de tomber amoureux de sa je crois que c'est même pas de tomber amoureux de sa boxe c'est de tomber amoureux de son KO power tu vois ouais c'est ça parce que voilà leur boxe ils tapent ils peuvent mettre KO mais tu vois il y a plein de lutteurs qui kiffent leur boxe qui boxe mais techniquement et ça tu vois alors bon il y en a qui le font très bien Topuri elle a été présentée beaucoup comme un Jutsuka mais pour moi c'est un excellent lutteur d'où sa puissance de frappe je pense sauf que lui il est tombé et amoureux de sa boxe et techniquement il fait une progression lui a vraiment le droit de tomber amoureux de sa boxe parce que je pense que lui sa boxe peut l'amener voilà et lui il est en train l'amener en fait jusqu'au top et lui il est en train de faire l'inverse il est pas tombé c'est ça que j'étais content sur son dernier combat c'est qu'il est pas tombé même s'il voulait y chercher le KO il est pas tombé amoureux de ce KO power à vouloir absolument arracher la tête il est tombé amoureux de sa technique de son jab de déplacer du filichel du truc techniquement c'était incroyable donc ça petite disgression mais pour parler de quand on tombe amoureux et effectivement donc là pour en revenir sur la lutte Bonical je pense ça va être un gros puncher il faut pas qu'il oublie que sa spécialité c'est la lutte et qu'on a vu je pense qu'il est tombé aussi amoureux du grappling parce qu'il le fait très très bien et on va voir pour la suite en tout cas il y a vraiment de la progression un gros axe de progression il a vraiment de quoi faire très mal dans la KT mais tout le tiré de flag qu'on vous a parlé nous inquiète c'est ça et voilà encore une fois la difficulté de quand nous on parle en tant qu'analyste c'est qu'on se base de ce qu'on voit en combat on peut tirer des trucs d'entraînement mais c'est des moins bons indicateurs et on n'a pas l'information ça se trouve il prend beaucoup plus au sérieux que ce qu'on croit et tant mieux en fait s'il nous fait ravaler notre chapeau comme tu dis tant mieux ça nous fera un nouveau gros nom à suivre dans la division des middleweight en tant que fan c'est exactement ce qu'on veut mais ici clairement voilà pour résumer très bon background en lutte il a montré de belles choses en MMA mais il y a des red flags tant techniquement que peut-être sur son approche de sa suite de carrière on espère qu'il nous donne tort mais notre position c'est que c'est un peu trop tôt que pour le voir comme un futur grand nom du MMA c'est pas impossible qu'il y arrive mais c'est beaucoup trop tôt que pour le garantir je pense que ça se résumera bien par contre ce week-end je vois pas en quoi Gore serait un risque pour lui Gore est quelqu'un qui s'est fait beaucoup dominer en pieds-poings dans sa carrière MMA qui va plutôt s'imposer sur sa lutte et grappling qui sont pas du tout au niveau de Bonny Cal donc je pense qu'encore une fois c'est un cherry picking c'est un très un combat qui a été bien choisi pour mettre en avant Bonny Cal de nouveau sur une main card de nouveau sur un pay-per-view donc voilà maintenant Bonny Cal il va pas pouvoir avoir 10 combats comme ça d'affilée il va en avoir 2 le prochain sera un peu plus challenging donc ici j'espère qu'il aura une performance comme le précédent en enlevant les red flags en enlevant un peu cette précipitation et s'il a une performance qui vraiment montre une gestion de combat une progression dans son jeu un perfectionnement dans son jeu MMA dans son ensemble une recherche de la victoire plutôt que de la une recherche de la victoire plutôt que de la performance à tout prix je pourrais très vite changer d'avis tout à fait mais ça me conforte en tout cas dans ce qu'on a vu que les matchmakers de l'UFC lui aient donné ce type de combat ça montre que clairement ils lui font pas confiance tu vois ce que je veux dire ils se disent il est pas mûr il est pas prêt il a pas le niveau et on va pas lui mettre un gars où on est un peu pas sûr enfin tu vois on lui met vraiment un gars où on est sûr qu'il le passe parce que c'est encore trop tôt et c'est pour ça qu'il a fait deux fois les Dana Wade Contenders c'est pour ça qu'il a eu plusieurs combats faciles avant déjà rien que de signer aux Dana Wade Contenders il faut voir l'opposition qu'il a eu quoi c'était assez ridicule après enfin voilà on va il doit faire ça oui il doit faire ça mais ça nous en tout cas c'est ça ça me conforte dans le fait de dire que là actuellement il y a beaucoup de reflags l'UFC est d'accord avec le fait que c'est trop tôt pour le mettre un gars un peu plus solide et qu'il a encore des choses à prouver et qu'on espère en tout cas qu'il prenne pas ces combats là comme combat facile passer à autre chose qu'il fasse ses adaptations et qu'il les prenne vraiment comme ok je viens je teste et je prouve que je peux aller un peu plus loin et que je suis super sérieux c'est exactement ça qu'il y a d'important le problème c'est que s'il considère que le combat est facile il risque de venir en se disant de toute façon que je m'entraîne ou pas je gagne et ça c'est un problème sur une vision long terme dont on parlait dans notre autre vidéo avec JDM et Brady il doit penser long terme donc même s'il considère il est ultra favori donc c'est supposé être un combat facile pour lui il doit le rendre encore plus facile que ce qu'on croit en s'entraînant dur et pour prouver qu'il mérite maintenant de faire une ascension peut-être un peu plus soutenue je voulais dire un truc mais étant donné qu'on enregistre ici on est vendredi matin et que je vais probablement sortir la vidéo lundi ce sera après le combat mais par exemple Magomedov qui combat contre Shunsree Clan c'est tout l'inverse c'est son deuxième combat à l'UFC et l'UFC a confiance en sa capacité à aller prendre le top alors évidemment il a un très gros palmarès avant d'arriver à l'UFC etc. mais ça prouve que l'UFC réfléchit comme ça c'est ok on a des gens qu'on veut faire monter est-ce qu'on le fait monter progressivement parce qu'on considère qu'il doit encore fignoler son jeu ou est-ce qu'on considère que le gars est déjà prêt à aller prendre des challenges et il y a des exemples dans les deux sens il y a des mecs qui ont été vraiment propulsés Alex Pereira on a commencé très lentement en fait Alex Pereira c'est un bon exemple on l'a fait commencer lentement et puis en en coup très rapidement il a fait deux combats de chauffe puis il a pris Streetland et puis Israël Adesanya si je ne dis pas de bêtises ça pourrait être la même chose s'il nous fait une très belle performance ici contre Gore peut-être qu'on va lui trouver deux combats favorables dans le top 15 parce qu'on considère qu'il est prêt mais pour l'instant j'ai l'impression que l'UFC va plutôt le construire sur ok si on veut qu'il ait un title shot c'est plutôt sur 8 victoires d'affilée que sur 4 c'est vrai 100% d'accord avec toi et ben quand on est aligné si tu as quelque chose à rajouter je te laisse l'opportunité de le faire sinon on va on va clôturer ces 50 minutes c'est vrai c'était encore un plaisir de pouvoir discuter de ça et même si le combat il est voilà plié entre guillemets d'avance je pense que ça vaut vraiment vraiment le coup si vous avez suivi ce que là de le regarder et de voir un petit peu ce que disait Chris à la fin est-ce qu'il arrive un peu les mains dans les poches et ça annonce pas forcément du bien pour la suite ou est-ce qu'il arrive très très sérieux parce qu'il a des objectifs beaucoup plus haut dans le truc et donc et qui rend le combat encore plus facile que ce qu'il devrait être et donc moi clairement je vais regarder ce combat là avec ça en tête avec une grande grande attention ça c'est clair et en fait on le regardera ensemble on sera au PFL Berlin ensemble oui tout à fait nice allez super bon allez ciao